Et salut la team à regard 9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, les abeilles. Ok. Pour pas trop m'attarder sur elles dans cette vidéo, je vais plus vous raconter quelques faits divers insolites qui sont en rapport avec ces insectes et dans une autre vidéo je vous ferai un top 9 de ce que vous ne savez pas sur les abeilles et croyez-moi c'est vraiment impressionnant. La vie des abeilles est à la fois mystérieuse et fascinante et surtout le rôle de la reine qui est primordial au sein de la ruche vu qu'elle influence les abeilles et elle parvient à maintenir la stabilité et l'organisation dans la colonie. Bon on reconnaît assez facilement la reine par sa grande taille et sa couleur qui la distingue des autres abeilles et d'ailleurs contrairement aux autres abeilles qui meurent dès qu'elles nous piquent, la reine ne meurt pas et peut piquer plusieurs fois. Et puis de toute façon que vous vous en doutez, si on l'appelle la reine, ce n'est pas pour rien. Les abeilles de la colonie lui sont toutes totalement dévouées et fidèles et l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo va nous le confirmer encore un petit peu plus. On se retrouve à Overford-Ouest au pays de Galles. Carol O'wart se garde dans le centre-ville pour aller au travail et à la fin de la journée, quand elle se dirige vers sa voiture pour rentrer à la maison, elle ne s'attendait pas à voir une des pires celles de sa vie. Plus de 20 000 abeilles étaient accrochées à son coffre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Et vu qu'un phénomène pareil, c'est quand même assez rare, beaucoup de personnes se sont réunies autour de la voiture pour prendre des photos et admirer le spectacle. Sans se poser trop de questions et heureusement d'ailleurs, les gens appellent directement la société d'apiculture locale qui était la seule qui pouvait se débarrasser de toutes les abeilles. Et une fois les professionnels arrivés sur place, sans avoir trouvé de réponse à ce phénomène mystérieux, ils ont pu déloger les abeilles en les installant dans des cartons. Carole rentre alors tranquillement chez elle en essayant d'oublier cet événement et on pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, mais dès le lendemain, en voulant aller au travail, elle a encore une fois la même surprise. Elle découvre que le même nombre d'abeilles, si ce n'est plus que la veille, sont revenus se poser exactement au même endroit sur le coffre de la voiture. Pourquoi ? Bon, finalement, l'explication est assez simple et logique. La reine des abeilles a été attirée par un bonbon dans le coffre de la voiture et s'est retrouvée piégée à l'intérieur. Et les abeilles de sa colonie se sont regroupées deux fois comme des héros pour sortir leur reine de prison. Puis de toute façon, Latimaro Gare 9, il y a des dizaines d'histoires de ce genre. D'ailleurs, il y en a une qui me paraît un petit peu bizarre, je ne sais pas du tout si elle est authentique, mais je vais quand même vous la raconter. L'histoire s'est passée à Bungoma au Kenya, un homme avait garé sa voiture à côté de son hôtel, mais en sortant, la voiture avait disparu. Il appelle directement la police et après quelques heures d'attente, on le rappelle pour lui dire que le voleur s'est rendu lui-même au commissariat pour se dénoncer. Oh là là là, quel courage ! Et c'est vraiment une histoire de dingue, car comme vous le voyez à l'écran, sur le chemin, des milliers d'abeilles sont venues se coller à lui et à la voiture et il a eu peur et a décidé de se rendre à la police. Et franchement, on trouve vraiment de tout sur Internet. C'était tout pour moi, Latimaro Gare 9. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à me lâcher un petit commentaire de soutien discret, ça me ferait hyper plaisir. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.